Générique Chaque année, un cancer est diagnostiqué chez un millier d'enfants et adolescents ivoiriens. C'est la deuxième cause de mortalité chez les moins de 15 ans après les accidents. Pourquoi le cancer pédiatrique reste encore très peu connu par les populations ? Nous en parlons aujourd'hui avec M. Alain Yapot. Il est président de l'ONG Aline, engagé dans la lutte contre cette maladie. Bonjour M. Yapot et bienvenue chez nous. Bonjour Madame, merci. Alors le cancer de l'enfant au cancer pédiatrique, ce chiffre a 800 nouveaux cas par an chez les moins de 15 ans, selon les statistiques du Programme national de lutte contre le cancer. Alors quel commentaire faites-vous de ces chiffres ? Oui, c'est énorme. Ça veut dire que la maladie est en train de prendre de l'ampleur, mais pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce qu'elle est méconnue. Pour nous, ça reste encore des chiffres, parce qu'il y a plusieurs cas quand même qui ne viennent pas à l'hôpital, qui ne sont pas diagnostiqués. Donc du coup, il faut aller jusqu'à 1 500 pour nous, qui doivent être des cas attendus. Voilà, messieurs, c'est 800 dont vous venez de parler. Je pense que c'est des cas, mais ce ne sont pas encore les vrais chiffres. Voilà, non, ce ne sont pas ceux qui se font traiter. Ceux qui se font traiter, c'est de 200 à 300 par exemple, qui sont absorbés, ou bien qui sont pris en charge par les deux structures d'accueil, qui sont mère-enfant de Benjaville et le service d'oncologie du CHU de Trècheville. Mais c'est ceux-là qui sont attendus qui sont les 800. Mais pour nous, il y a plus de 1 500 qui sont attendus. – Et malheureusement, deux enfants sur trois ont un diagnostic tardif, ce qui entraîne un taux de mortalité de 40%. Alors, qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce que c'est par négligence ou par méconnaissance de cette maladie ? – On dirait qu'on pourrait dire que c'est les trois, mais nous, on préfère parler de méconnaissance. Parce que cette maladie n'est pas connue. – Et moi, je vais vous poser une petite question rapidement pour dire, c'est vrai que c'est vous qui devez vous poser les questions, mais moi, je préfère vous poser cette question-là. – On vous le concède aujourd'hui. – Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez le nom du cancer dans votre ethnie ? – Non. – Vous voyez ? Et moi aussi, je ne connais pas le nom du cancer dans mon ethnie. Et vous allez demander à ces Ivoiriens-là, personne ne connaît le nom du cancer dans son ethnie. Chez nous, par exemple, le paludisme s'appelle Djanbo, et on vous parlera des signes du paludisme. Mais le cancer, il n'est pas connu. Donc du coup, on ne pourra pas parler des signes. Donc c'est la méconnaissance qui entraîne ce taux élevé de mortalité. Ça, c'est la méconnaissance. – Alors vous êtes au cœur de la lutte contre le cancer chez l'enfant et vous en côtoyez pas mal. Alors quelles pourraient être les formes les plus fréquentes de cancer chez l'enfant ? – Le premier cancer même en Côte d'Ivoire, c'est le lymphome de Burkitt. Voilà, souvent vous voyez des enfants qui ont un nodule dans la bouche, comme une rage de dents qui s'enflent. Et ça, on voit ces photos-là couramment. Voilà. Et il y a la leucémie aussi, qui est un cancer qui est fréquent. Il y a le rétinoblasome, le cancer de l'œil, qui est beaucoup fréquent. Il y a le cancer du rein. Il y a d'autres types de cancers quand même qu'on trouve, qu'on commence à rencontrer. Mais le lymphome de Burkitt, le premier cancer en Côte d'Ivoire. – Vous avez évoqué plusieurs types de cancers, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs pour pouvoir détecter assez tôt le cancer chez l'enfant ? – Oui, et ce sont ces signes-là que nous voulons vulgariser. Par exemple, un enfant qui s'est plein de douleurs au niveau de son ventre, il faut se rendre dans un centre de santé. – Ça peut être un premier signe. – Ça peut être un premier signe. Un enfant qui a un ventre qui continue de grandir ou un ventre qui est ballonné. – Qui n'est pas forcément lié à la malnutrition. – Non, qui n'est pas forcément lié à la malnutrition. Et ça aussi, c'est un signe. Un enfant qui saigne, soit du nez, soit de la bouche, ça aussi c'est un signe qu'il faut contrôler. Un enfant qui s'est plein de douleurs de tête, de douleurs de tête, de douleurs de tête, c'est un signe. Un enfant qui perd le poids et qui n'a pas d'appétit, ça c'est un signe. Un enfant par exemple, qui a anémié à chaque moment, il va à l'hôpital, il revient, on lui dit qu'il a anémié, il va à l'hôpital, il revient, on dit que l'enfant a anémié, souvent on le transfère, ça aussi c'est un signe qu'il faut surveiller. Donc un enfant qui a un nodule, dont je le disais quelque part, ça c'est un signe qu'il faut surveiller. Voilà, donc voici des signes. Ça s'apparente aux autres maladies, parce que c'est une maladie. Donc tout ce qui est maladie infantile peut être un cancer. D'accord. Alors on le sait, l'annonce d'un cancer chez l'enfant est très souvent vécue par les parents comme un drame. Alors que faut-il faire lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, à de tels cas ? Oui, c'est vécu comme un drame, parce qu'en Afrique, comme je l'ai dit au départ, nous ne connaissons pas cette maladie, donc du coup, la majorité des personnes qu'on voit, ou bien qui ont eu déjà cette maladie, décèdent. Moi, j'ai vu, moi j'ai su que le cancer, véritablement, il existait dans tous les milieux, lorsque ma soeur est tombée malade du cancer. Vous voyez, c'est là que j'ai compris que, donc en réalité, le cancer, ce n'était pas pour les riches, parce que moi, quand j'ai regardé la télé, je pensais que le cancer, c'était pour les riches. Mais en réalité, ce n'était pas pour les riches. Donc du coup, il faut permettre aux parents d'être accompagnés, avoir des psychologues et des personnes pour échanger véritablement avec ses parents-là. Parce qu'avoir le cancer, c'est une maladie comme toute autre. Et ça, il faut l'expliquer aux gens, il faut dramatiser. Il faut dire aux gens que le cancer, c'est une maladie comme toute autre, elle n'est pas contagieuse. Donc il faut parler avec les parents, il faut parler avec les familles. C'est pour ça que nous, dans nos objectifs, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement des familles et l'accompagnement de l'enfant. – D'accord. Et vous êtes justement une ONG qui œuvrait efficacement pour éradiquer complètement cette pathologie mortelle. Mais quel est votre niveau d'implication ? – Là, si je parle de niveau, je risque de les mesurer, de les mesurer un peu, voilà. Mais je dis qu'on est vraiment sur le terrain et on sera toujours sur le terrain parce que pour nous, ce niveau-là, si ça existe, c'est ce qu'on appelle notre engagement. Et cet engagement-là, c'est l'engagement de tous. Et pour les bénévoles de l'ONG, on a un seul combat, c'est cet ennemi-là qui est le cancer chez l'enfant. Donc pour nous, il faut aller sur le terrain, il faut être vraiment au contact des familles, il faut leur dire que, d'abord, il faut leur porter l'information que le cancer existe chez l'enfant. Ce n'est pas une affaire d'adulte, ce n'est pas le vieillissement des cellules seulement, mais le cancer existe chez l'enfant. Et puis, il faut les sensibiliser aux signes. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc pour nous, c'est cet impact-là qu'on a dans la population. – Alors aujourd'hui, les coûts des examens, les coûts des traitements, on le sait, sont parfois très coûteux et toutes les familles ne peuvent pas s'offrir ces soins. À votre niveau, comment vous arrivez à aider ces familles qui ne peuvent pas justement payer les frais d'hospitalisation ou d'hôpital ? – Il faut dire que, comme dans nos objectifs, on a ce qu'on appelle l'accompagnement. Donc l'accompagnement, ça fait partie de la prise en charge. Sinon, la première prise en charge, ce sont les différents structures d'accueil qui font cette prise en charge-là. Donc nous, avec nos partenaires ou avec des personnes de bonne volonté, on essaye d'aider les parents à pouvoir continuer leur traitement à la chimiothérapie par exemple, continuer leur traitement peut-être si c'est une chirurgie, aider à faire la chirurgie de l'enfant. Donc nous, notre rôle, c'est de collecter de l'argent. Notre rôle, c'est d'aller chercher de l'argent, des finances, pour aider l'enfant à faire son traitement jusqu'à la fin. Parce que malheureusement, par manque de moyens, ces parents abandonnent le traitement. Donc ils sont obligés de rentrer soit chez eux en famille, surtout qu'ils ne sont pas à Abidjan, c'est tout le territoire national. Donc un kit très loin. Et nous, on a des familles actuellement qui viennent de Bangolo, qui viennent de Mans, des familles qui viennent d'Agboville, qu'il faut aider. Et ces familles-là sont là, ils sont à Abidjan. Donc il faut les accompagner véritablement, surtout financièrement. Justement, est-ce que c'est facile pour ces parents-là de s'ouvrir à vous dans ces cas ? Oui, mais vous savez, déjà quand vous arrivez dans les deux structures d'accueil, les échanges que vous aurez avec les médecins, ces médecins vont vous dire certaines choses quand même qui vont vous aider à vous approcher des ONG. Et les familles que vous allez trouver aussi vont essayer de vous interpeller en fait que vous puissiez. Parce que, pour être franc, le cancer est coûteux. Dirais-je, très coûteux. On pourrait y avoir un peu une tranche de prix. Pour un lymphome de béquette, quand il est vite su, il peut aller dans l'ordre de 1 million, 5, 2 millions pour un traitement quand il est vite su. Voilà. Mais quand il est su à un stade 3 ou 4, ça va jusqu'à 5 millions. Mais il faut dire que le cancer peut se traiter à hauteur de 30 millions pour certains cancers. Parce qu'il ne faut pas se limiter à un type de cancer. Voilà. Parce que selon le type de cancer détecté, il y a un protocole qui se met en place. Donc, c'est en fonction de ce protocole-là qu'il y a une facture qui accompagne, qui est cette facture peut-être proforma. Donc, pour nous, ça peut aller de 1 million, de 1 million, c'est-à-dire 2 millions, jusqu'à 30 millions pour un cancer. – D'accord. Alors, on l'a dit, vous luttez efficacement contre le cancer de l'enfant depuis 2017. Mais quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer sur le terrain dans cette lutte ? – Les difficultés, il y a d'abord au niveau des finances. Et nous, pour aller vraiment sur le terrain, il faut forcément... Pour une sensibilisation, ça a un coût. La communication a un coût. Et la deuxième chose, quand vous voulez parler du cancer à quelqu'un, la personne se braque déjà. Parce que la personne voit directement la mort. Mais qui ne veut mourir ? Personne. Voilà. Mais il faudrait qu'on dédramatise ça. Il faudrait qu'on parle véritablement du cancer. Il faudrait qu'on dise aux gens qu'en réalité, c'est une maladie comme toute autre. Voici les signes qui accompagnent cette maladie-là. Mais lorsque cette maladie est vite sûre, elle s'est guérie à 90 %. Nous, on connaît des enfants. On a près de 10 à 15 enfants qu'on a suivis qui sont guéris aujourd'hui, qui sont en rémission. Et il y a un même qui est le pilier de notre combat, qui est Nyan Ange, qui est aujourd'hui en classe de première. Il avait un infôme de but qui est au stade 3. Mais aujourd'hui, quand il était en 4 ans, mais imaginez, depuis 2018 à maintenant, ça fait 4 ans que l'enfant est en première aujourd'hui. Donc, c'est cette difficulté-là qu'on a. Vous voyez, c'est-à-dire que les familles, les gens ne sont pas ouverts. Donc, quand on parle de cancer, ils ont peur. Voilà. Donc, il y a un silence. Lorsque vous êtes en train d'échanger avec la personne, il y a une tristesse qui habite vos causeries. Mais ça, il faudrait qu'on parte vraiment à fond et que les familles soient informées. Et nous devons passer par les médias que vous êtes pour avoir un impact véritablement sur les familles, sur la communication. Et ça, pour nous, c'est important. Justement, vous êtes sur un média qui portera fidèlement votre message. Et est-ce que vous avez justement un plaidoyer à adresser au gouvernement et à la population ivoirienne ? D'abord, au gouvernement dit qu'ils font vraiment beaucoup. Mais ce n'est pas assez pour la population parce que la population en a besoin. Voilà. Sinon, le gouvernement fait beaucoup. Parce que quand vous regardez quand même au niveau des cancers, ça bouge un peu quand même pour chercher à aider les familles. Mais pour nous, il faut vraiment aider ces enfants-là parce que le taux de mortalité est énorme. Le taux de mortalité est énorme. Il faut permettre aux familles de se soigner, pas peut-être gratuitement, mais permettre aux familles d'avoir le minimum pour pouvoir prendre un enfant en charge. Il faut rehausser le plateau technique. Et ça, c'est vraiment important parce que le plateau technique, il est vieillissant. Et il faut le dire. Et ça, c'est une réalité. Voilà. C'est vrai que le gouvernement fait, mais c'est à nous, ONG, de dire au gouvernement voici ce qu'il faut faire pour améliorer. Parce que nous sommes dans une amélioration continue. Et voilà. Plus le plateau technique, il est amélioré, plus ça devient un plateau technique à la pointe pour pouvoir traiter facilement et efficacement ces enfants. La deuxième chose, il faut les médicaments parce que l'accessibilité aux médicaments est un frein au traitement. Souvent, il n'y a pas de médicaments. Donc, il faut permettre aux industries pharmaceutiques de s'installer véritablement ou bien avoir des partenariats avec eux pour permettre à ce que ces médicaments-là puissent être sur place. Enfin, que les coûts soient aussi réduits pour permettre à un parent qui ne peut pas souffrir de repas de traiter son enfant à coup de millions. Ça, c'est au niveau gouvernemental. Et pour la population, c'est que le cancer n'est pas une maladie forcément… C'est vrai que c'est une maladie mortelle, mais il ne faut pas voir le cancer comme égal à la mort. Il ne faut pas dramatiser. Il ne faut pas dramatiser ça. Le cancer, c'est comme les autres maladies, c'est comme un paludisme. Le taux de mortalité du paludisme aussi est élevé. Voilà, il faut le dire. Donc, le cancer, c'est comme une autre maladie, elle n'est pas contagieuse. Mais il faut vite venir à l'hôpital. Voilà le secret pour qu'un enfant puisse guérir du cancer. Maintenant, aux médias, et pratiquement à vous, nous voulons nous mettre sur vos ailes afin de porter l'information. Utilisez votre canal pour porter l'information jusqu'à la population. Nous, on ne peut pas être… Les ONG ne peuvent pas être partout. Mais vous, vos zones sont partout. Donc, notre voix veut se coller à vos zones pour atteindre la population. Et je crois que l'information a été très bien portée dans cet entretien. Merci, M. Al-Ariapo. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Aline, engagée dans la lutte contre le cancer chez l'enfant. Un tueur silencieux qui fait d'énormes dégâts tant dans le monde qu'en Côte d'Ivoire. Merci, M. Al-Ariapo. Et merci à vous, très chers téléspectateurs. C'est la fin de cet entretien. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada